Bonjour intermettatrice et intermettateur, ici Gelden pour les jeux du cygne avec Eternel, un petit coucou, un petit Eternel pas très en forme encore. Pour cliquer c'est de vrai, je ne pense pas que je sois plus mauvais que d'habitude. On se retrouve sur Gladys, on avait un deuxième épisode pour cette série où je galère bien. C'est la reprise, c'est normal, mais quand même je galère bien. Eternel a des necrons, lui ça va, il a réussi à plutôt bien se développer au sud. C'est du necrons quoi. Voilà, il roule sur le jeu. Moi je ne peux pas en dire autant, j'ai quoi, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 spots seulement, 6, pardon, avec 2, je viens de construire ma deuxième ville, mais je galère sacrément, et je suis tombé sur les orques. Et j'ai mon armée qui est coupée en 2, donc tout va bien, la vie est formidable. Il y a déjà ta deuxième ville, moi j'y suis pas encore. Ouais, sauf que bon, je ne suis pas sûr que c'est ça qui... Ah oui, c'est vrai que tu viens de rencontrer les orques. Donc ça veut dire que je vais avoir fort à faire. Et puis en fait le gros problème, c'est que mes armées sont quand même vraiment divisées. Alors sinon il faudrait que je puisse les TP... Non, parce que pour ça, il faudrait que je chope un portail de la toile et que je puisse me téléporter vers un autre portail. Patata, deuxième ville, qui est un portail de la toile. Oui, mais en fait, si tu veux, mes deux indés qui sont tout au nord-ouest, si je me rapproche trop des orques, ils vont se faire défoncer. Oui. Et voilà. D'accord. Et le problème, c'est que j'ai actuellement 4 unités dont un héros, dont la moitié qui sont coincés, et il y a un asservisseur juste à côté. Que là, je ne vois pas, mais voilà. D'accord, je vois. Ah oui, il doit traîner autour de la relique. En fait, il vient de récupérer à la fin du tour précédent, il avait récupéré le poste, le bassin de fermentation là. Donc, c'est un peu la merde. Puis là, j'ai des cultifs du chaos tant qu'à faire. J'en ai plein là aussi. Je perds des unités. Les cultifs du chaos près des orques, ce n'est peut-être pas vers toi qu'ils vont aller. Bah écoute, non, mais parce que je pourrais me dire que je chope le portail vers la toile ici. Ça pourrait être une option, activer un portail, prendre le contrôle d'un portail neutre. Je pourrais prendre ce portail-là et essayer de me TP. Je vais essayer de me déplacer pour prendre les orques en sandwich. Ouais, enfin là, dans l'immédiat, je n'ai rien pour les prendre, les orques. Non, non, mais oui, peut-être même au pire pour les distraire pour qu'ils ne viennent pas trop... Ça tire à quelle distance ces trucs-là ? Portée 1, portée 2. OK. Donc, à l'extrême rigueur... Si je m'arrête là, il ne peut pas me tirer dessus. Je ne vais pas l'attaquer. Et puis, on va voir ce que ça donne. Et puis là, du coup, je vais revenir défendre dans le coin. Ah, des orques ! Quelle excellente nouvelle ! Ah oui, et donc là, je peux consommer tout le mouvement et une action. Et je peux me TP. Ça, c'est cool. Donc, au prochain tour, je pourrais aller TP là. Ça peut te permettre de faire un escape ? Ah non, je le fais tout de suite, en fait, même. Ah merde, il faut attendre... OK. Donc, effectivement, là, j'ai pu virer une unité. Et je pourrais virer l'autre au prochain tour. C'est déjà ça de pris. OK. Ensuite, j'arrive aux villes. Alors, qu'est-ce que je vais faire de toi ? Euh... Tu peux me faire du matériau, de l'énergie. J'ai tout ce que je veux. Je m'en fiche. Par contre, ce qu'il me faut, c'est des bâtiments qui font de l'influence. Ouais, donc typiquement, cette zone-là, elle n'était pas terrible. Ah non, attends, c'est ce qu'il faut que je... Je ne peux pas accélérer si je veux pouvoir acheter mon item. Euh... Bon, ça me mettra à l'abri des problèmes d'énergie pendant des temps. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Euh... Puis au prochain tour, je vais rechercher les... euh... Et j'ai un Oombra en plein milieu de mes troupes qui me casse un peu les rouleaux, là. Ouais, la servisseur, il m'a foutu la paix. Non ? Oui, j'espère. Le problème, c'est que je crois que je lui ai tiré dessus en Overwatch. J'espère qu'il ne va pas trop. D'ailleurs, moi, je peux remettre du Overwatch ici. J'ai un peu peur qu'il m'enveille. Ça se vexe facilement, ces petites bêtes, alors. Ah bah tiens, un scorpion. Je l'avais oublié, ceux-là. Oh, c'est pas les plus chiants. Ça vaut pas les robots. Non, mais ils peuvent cogner assez violemment, quand même, au début. Euh... Bon, eh bien, une turn. Alors, du coup... C'est bon. Enfin, c'est bon. L'Oombra, c'est barré. J'ai quatre chiens qui sont apparus, mais sinon, c'est bon. Bah tiens, et mon boss qui se fait défoncer. Et j'étais guerrier qui font... Non ! Putain ! Oh là 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 là, mais c'est n'importe quoi à cette partie. Je viens juste de perdre mon héros. Tu veux qu'on lance au tour précédent ? Oh là 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 là, mais sérieux quoi. Non, mais bon. Ça m'aurait fait partie en KO. Il se chope... Non, non, mais attends. Elle était... Mais bon, le problème, c'est que c'est les boss qui ont... Qui ont pas beaucoup de PV, quoi. Et elle s'est chopée une attaque à distance de cultive du KO. Donc ce qui est quand même pas violent. Oui. Et puis il y a des orques. Des casseurs de tanks. Euh... Voilà. Mais normalement, c'est des trucs qu'ils sont censés faire plutôt des bobos... Pas aux unités, quoi. Mais le problème, c'est que j'ai un peu peur que ces unités soient quand même très très light en armure, en fait. Si je regarde... Ah oui, c'est... Niveau armure, ça va pas au-dessus de 4, quoi. Et comme ils ont 4 de pénétration d'armure, euh... Avec les dégâts qu'ils font, je suis pas très très... C'est vrai qu'ils ont une précision de merde, donc euh... C'est quand même euh... Vraiment n'importe quoi, hein. Ouais. Putain, mais qu'est-ce qu'il m'a foutu, là ? Bah il vient de se téléporter. Euh... Bon. Euh... Non, parce que c'était pas eux qui devaient se téléporter, hein. C'était... Les Witch. Bon, euh... D'accord. On recharge. Le début du tour. Euh... Bah non, ensuite, euh... J'ai perdu, j'ai perdu, euh... Mon héros. Ça me saoule. Mais euh... Là, c'est une fausse manip. On te save. Euh... C'est saoulant. Oui, ça peut avoir ce côté-là, ce jeu, de temps en temps. Ouais, de temps en temps, ça arrive. Je me rappelle que c'est sans des choses qui arrivent. Euh... Putain, c'est temps, il va falloir que je claque un igu. Ça coûte la peau des fesses, ce truc. Le servisseur, là, j'arrive pas à le tuer. Ouais, putain, et moi, je lui laisse... Je lui laisse rien de paier, quoi. C'est bon. Et avec un île d'urgence, j'arrive toujours pas à le tuer. Mais peut-être que là, il va se barrer, ceci étant. Bon, ok. Ça, c'est fait. Bon, mon nom de bras, c'est qu'est-ce que c'est... Alors, une autre witch. Alors, pourquoi est-ce que... Ah oui, parce que ça coûte 20 de... Ah oui, le TP, il faut que je fasse gaffe quand même, ça coûte cher. Oui, c'est 20 d'influence, ouais. Il faut vraiment que je fasse les bâtiments qui rajoutent de l'influence, quoi. Ah bah, de toute façon, c'est... C'est souvent indispensable, hein, ces bâtiments. C'est... Quelques... Alors, recherchons, donc... Moi, c'est encore plus indispensable que d'autres. T'enrives qu'à deux ans, là. Euh, bah, on va rechercher ça. Ça, moi, ça coûte plus d'influence. Euh, là, c'est une unité de tank, un peu. On verra ce que ça donne. Ah oui, mais merde, attendons. Avant que je fasse ça, il me faut les bâtiments qui me rajoutent. Ah putain, j'ai besoin de métaux, encore. Euh, ça, ça coûte combien de métaux ? 30... J'ai besoin de plein de métaux et j'ai besoin de plein d'influence. T'es un peu con, qu'effectivement, qu'il n'y a pas de... Euh... Plein de métaux, plein d'influences. J'ai pas de traders dans ce jeu. Prochain tour, j'ai mon constructeur. Ça, ça coûte 50, quoi. 30, 30. Eh bien, je construirai ça au prochain... Non, moi, je vais lancer ça. Et puis la prochaine construction, ce sera le truc de population. Papis. Ah bah tiens, les Eldars qui prennent le portail juste à côté de chez moi. Est-ce que tu as l'option de le reprendre ou est-ce que pas du tout, en fait ? Je sais pas. Les chiens qui viennent me piquer un truc... Non, c'est qu'un truc neutre. C'est uniquement du neutre ? Donc, lui, il faut que je détruise. Eh bien, moi, sur le portail qu'il avait pris à côté de moi, ils viennent de construire une ville. Ah ! Bon, eh bien, je vais remonter, du coup. J'ai cassé ça. Tu vois les orques, je pense, tu t'en occuperas pas tout de suite. Non, non, bah, fouille, non, mais... D'abord, ce qu'il y a devant. Le reste après. Ah, l'avantage, c'est qu'il a construit chez toi, il va peut-être pas construire juste à côté de chez moi. Peut-être pas tout de suite. Bah, ce truc, c'est que ça coûte un peu, quand même, de construire à chaque fois. Donc, il faut juste que je désactive mon Overwatch pour pas taper sur l'ombra. Je vais reprendre ça. Je vais faire des bâtiments qui font des matériaux. Eh, bah, moi, je vais construire ma ville, du coup. Ah, j'ai déjà fini à fondre l'obscur. Ah, oui. Ah, j'ai tout ce que je veux en résistance, mais... Ah, merde. Augmente la pénétration. Toc, 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 toc. Ah, oui, alors, ça, c'est d'accord. Assassin à cibler, ça doit être une compétence qui coûte de l'influence, je pense. Et qui permet d'augmenter la loyauté des villes. Ah, non, pas les bastions. Les bastions impérieurs, c'est chiant, ça. Ça fait du bobo. Euh... Capacité fondable augmente le rendement des bastions. Ah, oui. C'était la compétence que je savais pas trop c'est à quoi ça servait. Eh, bah, on va continuer à faire mon cas. Unité, Assobé Raider, Obscure. Les dégâts, d'accord. Héros de soutien. Bon, écoute, il faudra déjà que j'arrive à la faire survivre mes héros. Unité de Motojet, de Théria, anti-blindage. Infanterie de Sceau. Ah, ça lagouille. Non, c'était bon, c'est revenu. C'était temporaire. T'as vu un micro lag déjà. Dégâts supplémentaires. Augmenter le rayon d'action des cases. Je vais devoir aller chercher ça pour pouvoir choper, l'inclure cette zone-là dans mon domaine. et choper plus de plus de 10% de mes héros par tour. T'es déjà en tir 4 en recherche ? Je suis déjà en TK3. En fait, j'ai deux... T'as deux bouchons. J'ai deux ruines de vol. Je fais 6 de recherche par tour. Et voilà. Tu fais que 6 partout ? Bah, écoute, oui. Non, plus 21. Non, je dis une connerie. Ah, d'accord. Allez ! Et une unité de perdu, une ! C'est chouette, j'avais oublié. Oh, bordel ! Ah, je vais peut-être en perdre une aussi. Non, c'est bon. Allez, survécu. Et je commence à avoir les orques sur la pouille, moi. De toute façon, là, j'arrive pas à avancer. Euh... On va vous mettre là. Histoire que vous fassiez pas défoncer. Toi, tu vas monter... Au prochain tour... Ma ville, prochain tour. Allez, les troupes, tout le monde monte. Ceci dit, bon, c'est vrai que le fait de pouvoir choper les portails de la toile, euh... ça peut permettre des trucs vraiment forts, en fait. C'est vrai que... Bah, oui, c'est le principe des aides-là aussi, c'est que ça peut permettre de développer quasiment n'importe où sur la carte, quoi. Ouais. Et ça te coûte cher de prendre un portail ? Alors, ça coûte que 10 de prendre un portail neutre. Bon, le problème, c'est que, voilà, mes héros me coûtent 120, quoi. Euh... C'est énorme, hein, ouais. 120 d'influence avec 6 de maintenance. Surtout pour un truc qui crève en un tour, quoi. Surtout pour un truc qui... Le 6 de maintenance, je crois que c'est... C'est standard, sans doute. Non, non. Moi, mon premier me coûtait 80 et avec 4 d'upkeep. Ah, d'accord. Il me coûte du minerai aussi en upkeep. Ah, oui. Il me coûte 2 de minerai en upkeep, donc c'est peut-être pour ça, c'est peut-être du diviser. Bon, il me coûte de la bouffe, hein. Toi, il ne doit pas te coûter de la bouffe. Ah, non, il ne me coûte pas de nourriture, moi, il ne mange pas les nécrons. Il ne mange pas. Ah, pas faim. Pourquoi est-ce qu'ils leur ont fait des bouches, d'ailleurs ? Parce qu'ils ne servent à rien. Et là, je perds quoi ? Bah, tiens, un truc qui me donne de l'influence, super. Ah, non, il me le laisse. On va essayer de les caisser de l'adar. N'importe quoi. C'est con, il y a. Aïeux. Arrêtez de taper. Ah, bâtiment qui augmente la loyauté, ça, c'est bien. Hop, avec une case. Fais-moi une déminerée. Et ensuite, tu le feras. Tu maquilleras ça. Oh, c'est bien en plus, ça. Plein de tuiles qui rapportent de l'influence. Et toi, tu vas me faire... De la famille. Je ne peux pas construire ici. Non, je n'ai plus de place. Allez, on continue à remonter. Ça tape fort, c'est plus... Ah, putain. Ah ouais. J'avais oublié que... Les V-Leldars s'est équipé du canon B. 27,6 de dégâts. D'accord, toujours comme ça. Bon, celle-là, on va la péter. Non, c'est bon. Ça a combien de pénétration, ce truc ? 6. Bon, ben... J'espère que sur cette partie, c'est toi qui va me carrer. Eh ben, on va essayer. Je vais faire mieux. Ouais, il faut éviter les... Les cibles uniques, en fait. Contre les V-Leldars. Ouais, mais mon héros, je n'ai pas le choix. Ça va être long à descendre. Il faudra un petit peu plus que des Garin-Ecron, peut-être. Bah oui, mais là, pour l'instant, je n'ai pas de quoi recluter plus que du Garin-Ecron. Tu ne fais aucun effort. Je vais peut-être construire ça. Au prochain tour, je pourrais lancer éventuellement... Et toi aussi, tu as deux villes, maintenant. Je viens de construire ma deuxième, à l'instant. D'accord. Je viens de m'attender. Et du coup, je passe au T4. Au T4... Eh bien, je vais peut-être chercher les Destroyeurs-Lourdes. Alors, Tesla, où est-ce que c'est ça ? Ah non, je crois que c'est du Ghost que j'ai. Qu'est-ce que tu fais, là ? Ouais, c'est du Ghost. Eh bien, on va chercher les Destroyeurs-Lourdes. Non, putain, l'Overwatch. Faut chier, ces Ombra, sérieux. La meilleure solution, c'est de s'en débarrasser. Ça va me prendre à peu près autant de temps que de tomber le cul GELDA. Avec ces sorbots, en perdant mon héros, j'ai perdu un objet. Ah oui, c'est pas drôle, sinon. Oh putain, c'est de PV encore. J'ai des néophytes qui vont prendre un bâtiment. Sinon, c'est pas obligé. Toi, t'es 12 sur 13 PV. Bon, je vais essayer de le choper, celui-ci, quand même. Celui-là, je vais le faire tomber le portail. Parce que... Ah ah. Je pense pas que t'il y aura en cherché un ici, donc... C'est quoi ça, congénateur cybernétique ? Allez, stop. Ouais, faut que je fasse gaffe avec mon population aussi. Oh merde, il t'a l'air. Peut-être que dans deux tours, il sera tombé le cul GELDA, si j'ai personne qui vient me faire suer, autant. Je garde un soin d'urgence pour soigner une de mes unités qui tankent, et puis c'est ça. Ah oui, voilà, du coup... Oh, oh, chouette ! Mon premier... Mon premier robot... Un robot castellan ! Mon premier robot... C'est normal, c'est Noël. C'est ton cadeau de Noël. Ah, sur quoi est-ce qu'il tient les néophytes briles, là ? Alors... Enfin, une... Qu'est-ce qu'ils font, eux ? Au niveau moral... Les vracs. Une résistante donne une arme empoisonnée. Ah d'accord, il ne parle pas de la mêlée. C'est que de la mêlée. Attaque empoisonnée. Oh ! Attends ! C'est une blague ? C'est HALT, t'as dit, pour... Ouais, pour voir... Ne tue pas mon unité au prochain tour, ok. J'ai clacré mon soin d'urgence. Unité d'infanterie de mêlée résistante. Armure, 2. Euh... Comment ? Je... Le vrac ? Oui, c'est... C'est indiqué une unité de mêlée résistante. Avec 2 d'armure. Bah c'est résistant en... Ah oui si, c'est parce qu'elle a 33% de feel no pain quand même. Donc elle ignore 33% des dégâts. Euh... Attends, où est-ce que tu vois ça ? Feel no pain damage reduction. C'est buff. En fait, c'est un peu... Ah oui, il y a un sensible à donner. C'est le même principe que c'est pour ça. D'accord. Et par exemple, je vois tes Witch, elles ont 33% de réduction de dégâts en mêlée. Oui mais en mêlée. Voilà, c'est juste en mêlée, alors que tes Rax, c'est permanent a priori. Si j'ai pas très bien compris la différence entre réduction de dégâts de mêlée et feel no pain... Eh ben, feel no pain, ça doit être également des dégâts à distance. Du coup. Euh... Parce que j'ai vu, c'est qu'il y a des effets comme ça, mais en invulnérable. Alors je sais pas trop la différence qu'il y a avec tous ces modes-là. Bon, de fait, c'est vrai que le TP, c'est fort. Il m'a pété. C'est le principe de base des Zelda. Ouais, c'est vrai que ça te permet vraiment de te déplacer très très rapidement. C'est un gouffre à influence, mais... Mais c'est un gouffre à influence. Mais ça fait le taf, quoi. Bah, c'est un peu comme moi avec les Necrons, le fait de pouvoir soigner tes unités d'infanterie. C'est potentiellement complètement pété aussi, mais c'est un gouffre à influence aussi. Ouais, c'est ça. Oui, sauf que toi, tu... Tu le fais de base. Bah, oui, il y a du... Il y a un effet passif. Il y a un effet passif. Il y a un effet passif. Mais l'effet actif est très puissant, mais il y a 69 plus ans, quoi. Bon, le robot Castellan. Ah oui. Est-ce que j'ai envie de le voir ? Youpi joie. Euh... Bah, il suffit juste de pas lui tirer dessus. Tiens, tes ailes d'art. Moi... Die. Boum. Ok, die. Pas qu'un peu. Ah oui, tu viens de générer 7,8 points d'influence juste en tuant une unité là. Bah écoute, euh... Ouais. Ouais. Il faut ce qu'il faut. Sympa. Bon, j'ai quand même un robot Castellan juste à côté. C'est tant qu'il tape pas dessus, normalement. Euh... Ça... Des fois, ça marche pas, ça, mais... J'en serais pas si sûr. Mais normalement, c'est ça. C'est bon. Et là, je veux pas discipler sur les inservisseurs dans les médias. Pas tant que j'ai pas plus de bines pour... Ouais, les inservisseurs, par contre, je serais pas très étonné qu'eux tapent dessus dessus. Ah non, tout à l'heure, ils m'ont regardé. D'accord. Bon, on va quand même se faire d'autres. C'est vraiment moche comme bestiaux, putain. C'est l'air. Ah, dommage, le Datasmith a un HP. Non, tu crois ? Tiens, tu vois, il s'éloigne. Ouais, d'accord. Bah, s'il se fait les orques, tant mieux. Allez, vas-y, tire sur les orques là. Très, 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 très bien. Ah, il est mort. Il s'est fait tuer. Il s'est fait tuer. Il s'est fait tuer par l'ombra. Bon, le robot Castellan. Le robot Castellan ? Non, le truc qui est resté un HP. Le Datasmith ? Ouais. Ah, bon, ça y est. Moi, j'ai le lombra sur les fesses. Ça y est. Allez, j'ai essayé de me dépêcher de finir ce truc là. Toi aussi, laissez les adversaires en HP. Bah, écoute, si je peux choper... C'est quoi ? Ça fait quoi, ça ? Elle a plus de 10% de dégâts. Bah, écoute, je suis vraiment malentendu. Euh... Est-ce que c'est suffisant pour qu'il me tue ? Non, il peut pas me tuer. Celui-là. Normalement, au prochain tour, l'avant-postel d'art. Y'a plus d'avant-postel d'art. Hey, un guerrier en plus. Oh putain, j'arrive à me débarrasser. J'arrive à me débarrasser d'un Vespidi. Y'en a un autre qui arrive. Ménire. Alors, Ray Lyon, unité d'infanterie de mêlée très mobile, capable de sauter sur le champ de bataille. Donc ça, c'est avec... Enfanterie de saut. Ah non, c'est pas la même chose. Équipé d'armes anti-véhicule à distance. J'ai perdu un guerrier. Ils en ont beaucoup, des infanteries différentes, la vache. Il me semble que niveau VHQ, ils sont pas mal non plus, mais... Mais oui, il y a... Tu dois même avoir normalement des unités, des infanteries monstrueuses, les grotesques, je crois, ou un truc dans le genre. Ouais. Il y a une quantité, c'est ouf. On peut continuer à faire du guerrier nécron. Ça, c'est un même bâtiment qui le donne. Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait des infanteries monstrueuses. Le grotesque... Ah non, c'est peut-être les Talos. C'est peut-être pas considéré comme l'infanterie, c'est peut-être considéré comme du véhicule. Je sais pas comment c'est considéré dans ce jeu, donc... Je sais que sur le jeu de plateau, ils ont... Ils ont des... Des grosses bestioles très moches. Il y a des Tentals. Non. Et non, mais... Mais ça, c'est du T9, donc... Euh... Non, la dernière infanterie, c'est du T6. 800 infanteries de mêlée, capable d'affronter n'importe quel adversaire. Oui, c'est peut-être comme tes infanteries résistantes. Bon, je vais les choquer. Par contre, il y a quatre... Quatre héros disponibles. Quatre héros possibles. Euh... Ouais, c'est comme les... Comme le K.O. Le K.O. Le K.O. aux 6 ans de 4. Avec le Prince d'Emo. Allez, Anne Thurne. Bon, c'est bon. 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 Bon, c'est pareil. Ah non, il... Oh putain. J'ai... Les Eldar et les... Et les War. Je vois ça. Et je me suis fait défoncer une unité directe, quoi. Par des Boys. Par des Boys, oui. Même s'ils sont sous WAG... Putain, mais... Ah ben, on les a boostés, hein. Et... Ah non, mais attends, c'est une ninde, là. Ils apparaissent tous. Et c'était au CAC. C'était au corps à corps, quoi. Je veux dire, normalement, euh... Mais... Witch, elles ont euh... De la défense au corps à corps, quoi. Putain. Il va pas tomber ce truc sérieux, là. Il reste combien d'HP7 ? Ça a combien de portée, ce truc ? Deux de portée, donc faut que je recule de deux cases. Pour pas me faire défoncer. Défoncer une unité... Ah, et je me suis fait défoncer une autre unité, ici. Eh ben, la vie est formidable. Putain, mais... Je perds tout le monde, quoi. Je te dis là qu'il se fait attaquer sa ville en dessous, l'elfe, là. Tu pourrais peut-être défendre ta ville, hein ? Arrêtez de me casser les couilles à moi. Je sais que tu m'aimes pas, parce que... Hein ? Mais bon. Oui, mais ça, c'est génétique qui t'aime pas. C'est normal. Oui, mais... Mais quand même. Bon, effectivement. J'ai perdu une unité, aussi, contre DV Speed. Ouh. C'est un peu long, quand même. Ah. Euh... Bon, j'ai une unité. Non, deux, pardon. Je connais. Ça me rappelle bizarrement une partie... Bon, au prochain tour, je vais pouvoir me refaire un boss. Heureusement, il y a le robot Castellan qui se fait plaisir. Ah bah tiens ! J'ai trouvé les orques, aussi. Et... Ah non, c'est bon, ils m'ont pas tué. Enfin, ils m'ont pas encore tué. Ah ! Bien, les... Très très bien, ça. Les ailes d'art qui ont perdu une unité sous contrôle mental. Ah, forcément. Ouf. Veste en amantium. Ah bah c'est bien pour le verrou, ça. Bon, allez, finis-moi ce... Je vais bâtir cette base-là. Hop ! Les mécanos, ils se font défoncer. T'as plus de base. Puis disons, on va essayer de... Ah oui, si je me fais défoncer, mais bon. 1,9 de dégâts au truc. Oui, ça va être long à tomber. Toi, je peux pas lui tirer dessus, là ? Non, j'ai trop loin. Moi, je tire à combien ? Je tire à 2. Canon désintégrateur. Alors, j'irai vos villes, donc je peux... Bon, on va essayer l'art con, hein ? Peut-être qu'il résistera plus longtemps que les succubus. Grrr. Bon, qu'est-ce que je vais hop, moi, du coup ? Je vais me faire péter un autre portail. Void Strike, parce que ça pourrait être pas mal. Hum... Je vais prendre ça. Histoire qu'il soit juste pas reprendre. Il va mettre combien, là, le truc, là ? A priori, il ne tue pas. A moins qu'il puisse aller chercher l'autre, mais normalement, il est pas censé pouvoir. Je fais de la protection, il tira combien ? Ça y est, tu lui as péter son... Oui, c'est bon, l'Eldar est tombé, mais du coup, j'ai l'or qui commence à me tomber sur l'arbre aussi. Ah, le petit V-Speed avec 2 PV encore ! Et il est pas exclu que je perde encore une... Oui, bah, moi, j'en ai un, 2 PV aussi. Non, mais je parle du tiens. Ah, tu parles du mien, d'accord, oui. Vous voyez, pendant ce temps-là, je me fais matraquer par un Bastion Impérial. Eh oui ! C'est ça qui est bon. Que je ne peux pas prendre en plus, du coup, parce que je peux pas prendre en plus la Ruine de Vol sur laquelle je suis, parce qu'il est protégé par le Bastion Impérial. Eh oui ! Maintenant, j'ai récupéré une veste en Adamantium pour mon héros, c'est toujours ça de pris. Ah, du coup, l'or qui s'est barré. Ok. Moi, là-bas, je vais prendre quoi ? Aïe. Je vais prendre... Et une unité de plus qui disparaît ! Non, ça va, pas plus. Chut, sérieux. Pas plus. Et puis, lui, il a du véhicule dans l'air, donc, ceux-là, je vais rien pouvoir en faire. Ah bah oui, toi, si t'as pas un peu plus de tireurs, ça va être compliqué. Bah, c'est-à-dire, quand j'en ai, ils se font tuer, donc... Ah. Eh bien. Alors, du coup, toi, tu vas te mettre là pour que j'aime... Bon, eh ben, construire une fonderie obscure. Et du coup, maintenant, je vais essayer de remonter quand même pour lui dire bonjour à l'orque. Je souffre pas du tout. Mais bon... C'est dans la tête, là, souffle. Et puis, surtout, c'est... Ah, ceci dit, pour une unité de cac, putain, ça fait des dégâts sur des hélicoptères, ça. La vache ? Mais le truc, c'est que l'hélicoptère... Si, pourtant, c'est du volant. C'est du volant, je crois pas... Comment dire... Oui, mais est-ce qu'ils ont le trait volant, en fait ? C'est ça, la question. C'est un Motojet. Et euh... Non, c'est pas des Flyers. C'est déplacé sur l'eau. Oui, c'est pas des Flyers, c'est juste des Houvers. Donc, du coup, effectivement, ils peuvent se faire taper au cac. C'est la grosse différence. Bon. C'est le Dakajet ou les Bombers qui sont des volants purs et qui, pour le coup, ne peuvent pas les taper au cac. Ah oui. Effectivement, il a pris un peu. Ouais, ça a beaucoup de PV, quand même. Ça a 28 PV de base. Moi, je vais me casser. Donc là, le Bastion impérial, je le tiendrai pas. Bon. Normalement, en approvisionnement de ressources, je suis large, maintenant. Pfff, normalement. Hop, là, je peux choper ça qui me fera plus de 10%. Ah, c'est surtout que ça prend du temps à construire tout ça. Même une réquisition de tuiles, c'est 2 à 3 tours à chaque fois, donc. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait pour la suite ? Euh... Les destroyers sont recherchés. Et donc, on va faire l'excavation. Je sais pas... Non. Ça va rien de rechercher l'excavation. J'ai largement... Je suis très loin d'avoir à rechercher tout ce qui est autour de chez moi. Par more penetration of Ghost Tesla Weapon. Euh... Ouais. Pas mal, ça. Allez. Alors... Cassez-vous. Barrez-vous, condominium. Oh, putain. Mais j'ai pas une technologie qui me permet de TP, moi aussi, il me semblait... C'est quoi ça, c'est les frimeurs ? C'est quoi les frimeurs ? Oh là là, mais c'est pas possible que je les perde aussi. T'as 33% de résistance, bordel. Et 2 unités, ça suffit à tuer, t'es full vie, t'es dans les forêts, quoi. Ouais, c'est... Putain, c'est équilibré euh... N'importe comment. C'est délirant. Je suis en forêt. Alors, certes, j'ai pas beaucoup d'armure, mais j'ai 33% de résistance. J'ai 2 unités qui me tapent dessus. L'unité, elle disparaît, quoi. Voilà, j'ai une unité, 2 villes. Nous sommes autour... 38. C'est bien. Ça me rappelle des choses. C'est... C'est très très bien. Une unité de base, hein. Quand même. J'ai trouvé une ville orque. BOMP. Oh, l'avantage, c'est que les tours sont rapides, hein. Euh... Putain. Order of Cities. Ah bah c'est de l'infanterie en plus, les destroyers lourds. Bah non, du coup, on va lancer un destroyer lourd, plutôt. Tomb Blade. On va voir ce que ça donne. Oh, faut que je construise du minerai, moi. Je suis en dèche de minerai. Allez, en turn. Bah non, tu vois, j'ai fini de mire avant toi. Ouais, mais c'est que... Je pleure. Tu fais traîner pour le plaisir. Je fais traîner pour le plaisir, c'est ça. Euh... C'est quoi trophée macabre ? Une aura qui réduit la perte de morale. Le problème, c'est pas les pertes de morale, c'est les pertes de vie, hein. Domaine du contre-maître. Oh. Regardez ça. Regardez ce que ça fait. Alors est-ce que ça tape fort, une ville orque. Oh putain. Lance-roquettes. Et shoot-a. L'avantage, c'est que le shoot-a a une portée de 1, donc je peux... Avec ma portée de 2, je peux peut-être montrer une minute, ça. Et je vais commencer à me faire attaquer ma deuxième ville. Ouais... Je sais. Yeah, mais tout peut être trappé. je fais un mini AFK le temps que tu termines on commence à taper sur l'arc excuse moi j'ai du mettre en pause du coup le jeu a continué pendant ce temps donc moi je vois avec un grand plaisir que je me fais attaquer sérieusement ma deuxième ville pendant ce temps les necrons avancent tu l'as perdu ton montée du coup oui oui elle s'est fait défoncer par le copta bon on galère très clairement on galère bah je suis encore sur l'infanterie de base putain et à chaque fois il reste 2 pv quoi ça va commencer tout juste à sortir pour les unités un peu plus importantes mais le problème c'est que je suis loin je suis loin de tout et puis moi il me faut 5, 6, 7 tours à chaque fois pour sortir une unité ah bah c'est ça moi je suis en train de faire des destroyers maintenant c'est 6 tours minimum à chaque fois ah bah moi c'est les unités de base ah oui c'est pareil c'est 5 tours pour le garin écrou bah et s'il faut je me demande si une prochaine recherche ça va pas être j'ai quand même ouais je laisse une unité à 3 tv au t4 normalement t'as un bâtiment qui permet d'augmenter bah après ou sinon de rajouter des bâtiments de production ouais je sais mais bon effectivement oui je sais bien il faut le temps il faut le temps il faut les moyens il faut la place il faut la population et puis il faut pas se faire défoncer pendant ce temps oh bah tu chipotes là ouais je suis exigeant t'as pas réussi à le détruire sinon ah non il s'est barré et lui il saut et moi je perds une unité là allez ah mais il a carrément déjà du battle wagon ah oui et voilà moins une unité ah ça y est c'est bon t'en as pu si j'ai plus d'unité non voilà voilà et je vais perdre ma deuxième vie bon la partie va être rapide la découverte des la découverte des drogaris ça va être rapide et peu peu concluante bah on se passe et et il a effectivement un chariot de guerre un peu autrement que des space marines je pense euh ouais enfin bon le fait est que bon je suis j'ai quand même vraiment commencé juste à côté des orques ce qui est quand même dans n'importe quoi euh tiens il y a une ville une ville aile d'art à côté des orques aussi il doit la voir juste à l'ouest de ta position à l'ouest de ta position euh non moi je la vois pas encore tu la vois pas ah bah non parce que non c'est toi toi tu la vois parce que tu vois tous les portails toi ah mais tu les vois pas toi les portails euh non non ah je pensais que c'était champ de vision partagé ah bah non ça aurait pu c'est une spécificité bah on peut déjà pas faire de commerce on parle pas la même langue alors pour arriver à partager nos données c'est déjà bien qu'on arrive à voir ce que fait l'autre bon euh ouais je sais pas trop ce que je vais faire euh allez en plus du coup j'arrive pas à construire ce que je voudrais construire comment ça se fait comme je me fais attaquer je pense qu'on va arrêter qu'on va de toute façon bon on va continuer un petit peu mais sans grand espoir de je vois pas comment je peux arriver à remonter tout ça en fait et puis c'est pas avec les trois unités que je ramène que je vais suffire à à nettoyer tout ça et éventuellement je pourrais te péter le tankbusta les deux tanksbustas qui sont pas très en forme mais alors les véhicules je vois pas avec quoi je vais tomber et 56 hp 8 d'armure euh non je passe il me reste 18 pv sur mon sur ma ville ah bah tu peux j'aime bien parce qu'il fait des détections avec son copter sauf que comme j'ai pas d'unité ça sert pas grand chose pardon pas 18 pv il lui reste 15 pv sur ma ville donc au prochain tour elle est détruite on va économiser les les coûts de fabrication mais bon il ne peut rien faire il ne peut absolument rien faire ma prochaine unité sort dans un tour la seule chose je peux lui péter une unité euh des copters des buggy ou des euh casseurs de tank qu'est-ce qui fait le plus de dégâts là euh euh je vais péter ça ouais j'ai gagné 5,9 d'influence wouhou sinon tu prends un tu prends un des portails qui sont vers chez moi pour créer ta deuxième base euh oui certes mais bon le problème c'est que si tu veux je peux je peux pas me développer j'ai je je tiens quasiment une fois qu'ils ont pitté cette ville là effectivement ils vont monter sur la suivante ils vont monter sur la suivante alors là je vais avoir un tout petit peu je vais avoir deux unités qui l'ont pop mais euh ça suffira pas quoi il y a une quantité d'unités quoi c'est de l'orque hein c'est de l'orque hein et ils ont un bonus ah non c'est pas ça et puis bonus de loyauté important hein on les a monté ouais 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 non mais c'est sûr ça produit plus vite hein ça produit plus vite ça produit plus vite et boum et que boum ouh 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 j'ai une dignité je vais mettre là en overwatch j'arrive aux villes ouais du coup moi j'ai pas de véhicule ouais je viens de le construire il vient de se finir un instant donc t'arrives quand même euh euh petit à petit euh ça s'agit ouh elle va tomber hein c'est bah j'ai j'ai 5 unités dessus quand même merde ouais même si ça tape pas très fort ça finit par user un peu au bout d'un moment quoi bah logiquement il devrait redescendre un peu sur toi ou pas concept de logique euh quand on parle d'intelligence artificielle je reconnais bon on construit un deuxième petit point parce que c'est bien ça va vite les véhicules ça fait pas forcément très mal mais ça va vite allez choose Richard euh rift tech ah pénétration des armes gosses oui ça ça m'intéresse allez and turn ah j'ai vu un copta passer et et il est mort ah bah le copta sur le côté je pouvais tenir juste le tir de la citadelle mais pas le tir du copta en plus euh est-ce que je peux aller me faire son copta ? non putain j'aime pas ces dégâts pour tomber le copta putain ouais ça augmente la alors qu'est-ce que ça fait l'arc-on seigneur suprême augmente la précision de cette unité des unités drocaries adjacentes bah l'ancien cette unité des unités les unités drocaries apportées vont perdre leur morale aux unités attaquées moi son dame augmente les dégâts de l'unité alliées drocaries ciblées et accorde de l'influence alors que cette unité tune d'accord ouais c'est vraiment du buffer quoi c'est assez souvent le personnage 2 j'ai remarqué c'est le personnage 1 en l'occurrence personnage 2 c'est c'est la furie c'est elle qui s'est fait défoncer c'est elle qui s'est fait défoncer par deux unités il est haut quand on aime on compte pas euh on recharge 3 tours on recharge 5 tours on va chercher ça et ça c'est long et c'est long les astrographes 2 de mouvement plus de 17% et ça ça fait quoi de le booster en terme de dégâts plus 1 de précision c'est mignon mais c'est pas cher j'ai cherché long putain il prend même pas mon ma zone quoi c'est tellement n'importe quoi alors qu'est ce que j'ai recherché ah oui le bâtiment euh qui booste la production en effet ça fait mal au moins ça ouais c'est pas fou en terme de dégâts la tomblade est-ce que j'ai un truc pour la booster ? ah si dimensional corridor c'est ça mon troisième héros me coûte que 80 d'influence c'est totalement logique ouais mais c'est con ça me permet de me téléporter au monolithe mais ça me permet pas de me téléporter au joueur d'accord euh tomblade to ignore range damage reduction increase the armor of tomblade c'est quand même pas le véhicule que je veux produire en masse la tomblade donc euh c'est mignon mais ça fait pas très très mal ah créatures monstrueuses qui soutient les drogaris proches en les soignant vrai necabalite puissante infanterie empoisonnée qui excelle contre l'infanterie et créatures monstrueuses ouais toi c'est de l'antivéhicule vu tout ce qu'il a il me faut de l'antivéhicule ouais donc je vais prendre mes scourge ah oui mais quelle est la même non ça serait cherchant 9 tours c'est tout à fait la même alors du coup ouh ouh ça y est ils reviennent ah bah oui il faut que tu la paies bah c'est un peu logique hein t'en as plusieurs qui sont un peu amochés mais euh ouais bah ils y ont quand même très 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 beaucoup là oh putain les frimeurs c'est violent hein ils sont pas mourus mais ils sont pas loin là mais les grands euh bon bah tu vas back on va faire une petite retraite stratégique hein t'as quoi t'as mécanoptère qui arrive là ? on va stratégiquement se barrer on va essayer au moins de défoncer le copta bah t'as ton mécanoptère derrière qui peut venir lui péter le coptaire oui bah j'ai tant qu'à faire si je peux le oui mais si je peux si je peux le péter en me barrant tes autres unités peuvent attaquer autre chose c'est ce que je veux dire ouais le problème c'est que si elles attaquent autre chose c'est à dire qu'elles restent à portée en fait d'accord oui pas certain d'avoir très très envie qu'elles restent à portée là je vais surtout garder éventuellement une charge d'Overwatch pour faire un peu de dégâts euh l'unité de Tomblade pareil je vais la monter pour qu'elle puisse Overwatch l'Overwatch à combien ? 2 ouais parfait hop bon je vais je te propose que tu fais l'enclume et je fais le marteau d'accord faisons comme ça elle était pas mal ma blague non ? ouais après si elle peut juste éviter d'être un marteau d'horloger je veux bien euh c'est moi ou j'ai des Zumbra qui sont en train d'attaquer ma ville là ? ah bah oui c'est sûr c'est c'est et Zumbra qui est une ville ? c'est vraiment ? bah ils se sont peut-être fait tirer dessus en Overwatch mais euh et et devinez quoi au prochain tour je le laisse à 1hp tch normal euh voilà bon allez alors du coup qu'est-ce que je paiera ce tour-ci ? bah à mon avis t'on était euh euh il y a du monde quand même le peuple ah et puis il a pas Overwatch sur la bonne unité en plus ouais ton unité qui devait mourir est morte oui ah il a un un casseur de temps qui est quasi mort aussi ah bah j'ai perdu deux unités t'as perdu deux unités putain voilà 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 je peux éventuellement sacrifier encore un Garry Anécron pour péter son Tank Busta niveau 5 ça sera toujours ça de moins merde hop attention le reste ah si par contre euh ouais les Flash Gids euh les Tomblade elles 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 font mal ah putain ça attaque à 1 aussi ça chiii hop là un peu moins de monde hop bon ah j'ai gagné un niveau ouh j'ai tué t'as plus 17,6 de avec le bœuf plus 17,6 d'influence d'un coup en tuant une unité tu as porté les portées euh bon ah ah oui je me suis dit effectivement je pourrais peut-être prendre le contrôle d'un Dazenslaver j'avais oublié euh alors c'est un peu près mais euh alors après je sais pas t'en as peut-être d'autres un de dispo euh euh oui c'est là je pourrais aller chercher euh t'en as un euh qui est à côté du bastion euh complètement mais je pense qu'il sera pas très loin des Necron sinon t'as celui qui est juste au sud de ma position ouais euh t'en as deux au sud de ma position mais il y en a un qui est pas mal parce qu'il est juste à côté d'un camp de marchands bah soit le camp de marchands soit le la loyauté t'as ta loyauté influence et énergie avec euh les feuilles mais t'as un diable de katachon à côté euh je vais prendre l'influence et puis à la limite tu seras un peu plus proche du combat mais oui mais justement à la limite ça peut ça peut permettre de ah on marche ah oui il y a des trucs comme ça qui traînent encore un peu dans le coin ah il m'a piqué un truc quoi ouais je t'ai piqué un truc mais rendez service hein sérieux bon normalement à ce tour-ci je perd au moins une unité voire peut-être deux ça me coûte quand même 60 de minerai hein et 60 d'influence est-ce que ma tomblade va survivre ou pas ? mon seigneur normalement il devrait survivre pfff mon guériné de toute façon il va crever euh oh putain euh j'espère que mon seigneur va survivre ouais il s'est énervé sur euh ouais si c'est bon il a fini mes guérinés quoi le truc c'est que lui pendant ce temps il develop et... ah bah oui il level up il choppe de l'influence il choppe de tout oh putain ouais bon bah casse au sein euh si je peux ouais pas sur que tu aies le temps ton mécanot de terre il est mort au prochain tour euh... t'as un boost de vitesse dessus hein oui oui je sais mais tu... je... 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 je va reculer alors t'attends j'ai mes... Ah putain, mes gardiens, il peut même falloir tirer dessus parce qu'ils sont dans l'info réfugié. Un petit chariot de guerre. Mon Lord, je vais le reculer sur le campement. En plus, maintenant, je peux lui acheter un item. Peut-être même que je vais lui acheter l'item qui permet de se téléporter. Bon joueur. Ah putain. Par contre, c'est pas la même... Dimensional Key. Ouais, hop, allez. Je peux même presque prendre un deuxième. Avec de la précision, oui. Je vais mettre de la précision en plus. Ah, Lifesteal, ça pourrait être pas mal vu les dégâts qui fait... Voilà, 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 le chariot de guerre. Je suis très, 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 très efficace contre lui. Ah ouais, mais je sais pas qu'est-ce que je vais à retrouver pour être efficace contre ça. Moi, j'ai pas encore d'intivité. Euh, l'ombra, est-ce que je lui tire dessus ? Peut-être pas. Je vais prendre le truc pour booster ma capacité de mouvement. Ah, sauf qu'il m'a déjà attaqué. Bon bah, je vais lui tirer dessus du coup. Ok, euh, je vais booster mon armure en plus. 12 d'armure, j'espère que je vais quand même réussir à tenir au moins un tour. Euh, et donc toi, tu te casses, on a dit. T'es en train de taper sur l'ombra, là ? Ouais, mais en fait, il m'a attaqué. D'accord. Parce que je suis déjà à 62 sur 68 sur ma build. Putain, oui, ça va, ça va vite par contre, le Tomblade. Quand ça fait le boost. Ah oui, putain. Je vais venir me réfugier chez toi. Vas-y, vas-y. Enjoy. Quelle sauce ? Non, toi, je dis skip, du coup. Tiens, tu la vois, la ville, Eldar ? Ah oui, je vois le bord, oui. Ok, d'accord. Ah bah non, j'allais dire, ils allaient se taper tube. Et non, on les a mis en équipe. Eh bah oui. Oh putain. Bon, du coup, il a arrêté de me suivre. Bon, ouais, j'ai de nouveau... J'ai quatre unités déjà qui me reviennent dessus, euh, au nord. Au nord, c'était les corons. Ça a une vitesse. Euh, donc là, je peux éventuellement faire un peu de ménage. Je vais tirer à défoncer le bois. Hop. Faire un peu de ménage. Histoire d'accélérer mes déplacements. Hop. J'étais content de vous avoir vus. Mais, je dois m'en aller. Euh... Ça fait mal, les ombres, bordel. Ah bah oui, c'est des grosses bestioles qui picotent un peu. C'est... Alors... Une armure non négligeable. On a d'autres unités à distance. Ah, et puis, ça inflige des dégâts quand ça meurt en plus. Ça a de l'avantage comme je suis venu le picoter en bas. Parce qu'il va faire le tour avec euh... Avec ses troupes. Quoi pas trop. Euh... Je vais te taper du catachan, moi. Qui s'occupe de mon gariné, quoi ? c'est quoi le débuff qu'il a chopé peur moins d'une morale tu es sûr que c'était une bonne idée ça et ben on va faire une toon blade 1 d'attaquer les quêtes à chanter était sûr que c'était une bonne idée 6 de pénétration d'armure je suis à 10 et pierre façon si je prends trop cher je me t'es épais au prochain tour ah ouais t'as acheté le truc j'ai acheté l'itemps du coup qu'est-ce qu'on construit comme bâtiment j'ai besoin de croix à l'alvin brocher rien pour faire du coup eh sauf qu'évidemment on est pas la zone à recherche bon on prend pas la zone à recherche ah non j'ai besoin de loyauté quel con hop de baroque shrine j'aime prendre le contrôle d'un portail et et faire apparaître immédiatement un robot castellan qui attaque le portail à t'as pris un autre portail d'accord oui enfin un portail qui du coup va se faire détruire et ben ça fera simplement pour les ailes là il n'y a pas que le robot castellan il ya l'ombra a pu tain il se les fait en un tour quoi donc comment perdre j'ai dit d'influencent milliers une façon si il a quand même on compte pas je vais détruire le l'ombra tu fais oui bah j'ai rien d'autre à faire avec mon unité puis moi ça me rapporte de l'influencent donc si si c'est bon oui bon puis rallye on va régénier on va régénier et on va continuer de nettoyer et poum le diable de katachan one shot alors j'ai récupéré alors là je peux faire quoi plus 20% d'influencent le truc c'est que je sais pas trop ce que je fais là du pourcent de recherche j'hésite à aller chercher ce machin évidemment voilà comme je dis c'est protégé un putain plus 40% 0 1 hp le 3 0,1 joli et je peux pas le finir avec ma moto je suis trop je vais pas me faire un slave et moi l'avantage c'est qu'en même temps s'il le fait à deux tu as une deuxième unité pour le défoncer donc non non je parle complètement au sud ah non c'est pas celui non il s'est barré l'autre avec ses 0 1 hp il allait pas tenter de m'inslave non c'est au sud je suis pas très très frais bon ici on va finir de nettoyer tac et 1 ok j'ai ma deuxième fait mal et le retour de la succubus plus 2 un robot castellan non je suis pas là je suis pas là je suis pas là je suis pas là ah bah c'est le tien mais c'est celui qui t'a pété ta mouais moi pour moi bon là j'ai encore les autres sites gérer vos villes à l'effet d'un troisième héros ou merde je commence à être légère en bouffant mais c'est ma cherche sur l'épisode on va s'arrêter ok bon eh ben je survis mais je suis pas sûr que sur le long terme on arrive à vivre on va voir ce que ça donne mais ouais c'est j'avance toi tu avances je commence à sortir des unités un peu plus costauds que c'est pas compliqué il ne reste plus qu'un seul guerrier n'est qu'on il n'est pas reparti au sud alors je sais pas où il est allé avec les orcs mais il traîne peut être peut-être peut-être autour de sa ville le problème il n'aurait pas été en équipe on remet à la cette cette zone là deux villes orcs plus une ville eldar c'est chaud quand même il va nous falloir quand déjà quand ils sont tout seul on n'y arrive pas s'ils s'y mettent à deux ça va être compliqué ouais et puis bon c'est du c'est du 4x donc c'est du snowball c'est moi la boule de neige elle est elle est pas très très grosse là elle est un peu toute cassée la boule de neige ils sont pas loin de l'avalanche bon on espère quand même que l'épisode vous a vous aura plu ça va être un épisode un peu long je savais pas trop quand est ce qu'on pourrait s'arrêter donc j'ai laissé tourner vous fait bien des bisous et puis n'hésitez pas à laisser un petit commentaire voir si vous aimez la souffrance des donc harry donc harry aime la souffrance mais en général ils aiment l'infliger ils aiment moins la subir enfin ça dépend normalement c'est les deux c'est quand tu sais plaisir d'offrir joie de recevoir c'est plaisir pour savoir ce que tu infliges il faut l'avoir subi toi même c'est ça allez bisous à tous et à bientôt ciao ciao ciao